Le théorème de l'énergie cinétique Nous allons aborder ici le théorème de l'énergie cinétique, un des théorèmes de mécanique le plus utilisé. Tout d'abord, commençons par définir la notion d'énergie cinétique. Cette énergie est l'énergie que possède un corps massique du fait de son mouvement. Mathématiquement, on va écrire EC, énergie cinétique, égale à 1,5 de m, la masse du corps, fois la vitesse au carré. On a donc ici une énergie en joules, une masse qui va s'exprimer en kilogrammes, et une vitesse qui va s'exprimer en mètres par seconde moins 1. Ainsi, les joules vont être équivalents à des kilogrammes par mètre carré par seconde moins 2. On notera qu'étant donné que la vitesse dépend du référentiel, l'énergie cinétique dépend de celui-ci également. Comme nous allons le voir quand nous allons énoncer le théorème de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique d'un corps va être augmentée ou diminuée grâce au travail des forces qui s'exercent sur le système. Le travail d'une force est proportionnel à la force et à son déplacement. Imaginons le déplacement d'un point M, d'un point A à un point B. Considérons que le point M est soumis à une force constante. Cette force est donc identique pendant tout le déplacement de A à B. On va la noter F. Le travail d'une force s'écrit W de A à B de la force F. Si la force F est constante, on a le travail de A à B de F qui est égal à F scalaire à B. Ce travail est donc égal à la norme de F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. On peut donc matérialiser cet angle sur le schéma. Voici α, l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F. Parlons unités. Nous avons donc ici la force F qui va être exprimée en newton. La distance entre A et B va être exprimée en mètres. Et bien sûr, le cosinus n'a pas d'unité. Le travail, lui, s'exprime en joules puisqu'il est relié directement à l'énergie cinétique. On a donc ici des joules qui sont équivalents à des newton fois des mètres. Selon l'angle que va faire la force F avec le vecteur AB, on va rencontrer trois types de forces. Si on a affaire à une force qui est dans le sens du déplacement, c'est-à-dire que l'angle α est compris entre 0 et π sur 2. On a alors affaire à une force motrice. Son travail est positif. On pourra rencontrer aussi une force qui sera perpendiculaire au déplacement. Dans ce cas, l'angle fait π sur 2. Cosinus de π sur 2 fait 0. Et le travail de la force sera nul. Enfin, vous l'avez compris, le dernier cas sera une force F pour lequel l'angle sera supérieur à π sur 2. Dans ce cas, la force sera qualifiée de résistante. Et son travail sera négatif. On peut dire un dernier mot sur le travail d'une force constante. On voit que le travail de cette force constante est indépendant du chemin suivi entre A et B, puisque ce chemin n'intervient pas dans le calcul du travail. En effet, nous n'avons besoin que de connaître les points de départ et d'arrivée du point M au niveau de son déplacement pour calculer le travail, puisqu'il s'agit de F scalaire AB. Lorsque l'on traite un problème de mécanique, une des forces incontournables que l'on doit considérer est le poids du système. Intéressons-nous ici au calcul du travail du poids, sachant que selon le sens du déplacement, celui-ci peut être soit moteur, soit résistant. On va donc considérer la situation suivante. Dans un repère O, X, Y, nous allons voir un point M qui se déplace d'un point A à un point B. Quel que soit le chemin suivi par ce point M, le travail du poids sera le même, puisque le poids est une force constante, donc dans un champ de pesanteur uniforme. Cette force poids est dirigée verticalement vers le bas, et donc nous allons calculer le travail du poids sur le chemin AB. Comme nous l'avons dit précédemment, nous écrivons travail de AB de P est égal à P scalaire AB. Et s'il y a une astuce pour calculer ce travail, c'est d'utiliser la relation de Schall. On va pouvoir utiliser un point H placé de cette façon, c'est-à-dire H est le projeté orthogonal de A sur la verticale, et le projeté orthogonal de B sur l'horizontale. Et donc la formule du travail va s'écrire P scalaire AH plus HB. Il suffit maintenant de développer le produit scalaire. Ça va faire P scalaire AH plus P scalaire HB. Et nous voyons tout de suite que le produit scalaire de P et de HB va être nul puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Nous avons donc ici un produit scalaire nul. Il reste uniquement P scalaire AH, et P et AH sont deux vecteurs collinaires de même sens. Donc nous allons ici facilement avoir P fois AH fois cosinus 0, qui fait 1, donc P fois AH. Nous pouvons maintenant introduire les coordonnées verticales du point A et du point B identiques à celles du point H. Ici nous avons YH égale YB. Et nous avons tout de suite le travail qui va s'écrire MG pour P égale MG fois l'ordonnée du point A moins l'ordonnée du point B. Et enfin, si on décide de noter petit h, la hauteur de déplacement, eh bien le travail du poids va tout simplement s'écrire MGH. On voit que ce travail est positif. Ici, le poids est une force motrice qui a aidé au déplacement vers le bas du point M. S'il n'y a pas d'autre force qui s'exerce sur le système, le point M a gagné de l'énergie cinétique. Si maintenant nous avions calculé le travail entre B et A de la force poids, nous aurions eu exactement le même calcul, mais cette fois-ci avec un signe moins. Donc on aurait obtenu moins MGH et le travail du poids sur la montée entre B et A aurait été résistant. Le point M aurait perdu de l'énergie cinétique si le poids était la seule force exercée sur le système. Intéressons-nous ici au travail d'autres forces classiques de la mécanique. Nous avons représenté une situation avec un plan incliné, donc de A à B, on imagine un solide qui va se déplacer de A vers B. Nous avons fait un bilan des forces classiques avec un poids vertical vers le bas, une réaction du support, ici une réaction normale, c'est-à-dire perpendiculaire au support, et puis une force de frottement, donc ici on a représenté une force petit f qui peut être soit une force de frottement solide, c'est-à-dire une force de frottement entre le support et le solide, ou alors une force de frottement fluide, par exemple ici la résistance de l'air. Pour ce qui est de la réaction normale au support, on voit tout de suite que le travail de A à B de R, qui va s'écrire R scalaire AB, fait intervenir donc deux vecteurs qui sont orthogonaux. Ce produit scalaire est nul, ainsi la réaction du support ne travaille pas sur le trajet AB. Pour ce qui est de la force de frottement, par définition ces frottements sont opposés au déplacement, donc les frottements sont vers l'arrière si le solide se déplace de A à B. Ainsi le travail de A à B de F va être nécessairement négatif, puisque la force F est collinaire mais de sens contraire au vecteur AB. On dit donc que les forces de frottement sont résistantes. Il est temps maintenant d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Celui-ci dit que la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire la différence d'énergie cinétique entre un point B et un point A, est égale à la somme des travaux entre A et B des forces extérieures qui s'exercent sur le système. Et comme nous l'avons dit précédemment, toutes ces grandeurs s'expriment en joules, puisque c'est l'unité d'énergie. Enfin, on peut préciser quelque chose d'important, qui est que ce théorème ne peut s'appliquer qu'en référentiel galiléen. On verra cette notion un petit peu plus tard. Pour comprendre l'application de ce théorème, on va pouvoir utiliser la situation que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire un objet qui va se déplacer d'un point A à un point B sur un plan incliné. On va donner d'ailleurs une inclinaison à ce plan, c'est-à-dire ici, on va dire que l'angle vaut 30 degrés. On va décider qu'ici, nous avons une hauteur de chute qui fait par exemple H égale à 100 mètres. On va considérer que le solide part avec une vitesse initiale, c'est-à-dire une vitesse en A qui vaut 0, et qu'il est soumis à trois forces qui sont dessinées sur le schéma. Le poids, donc il va nous falloir pour calculer celui-ci la masse. On va prendre ici par exemple un objet de 80 kg. Et enfin, on peut imaginer qu'il est soumis à une force de frottement dont la norme vaut 100 N. La question que l'on se pose, c'est quelle est la vitesse en B à la fin du plan incliné ? On va travailler sur le système. Ici, c'est le solide qu'on va appeler grand M. Il est représenté par son centre de gravité. Comme nous l'avons dit précédemment, on va travailler dans un référentiel galiléen. Il faudra le définir précisément, mais nous verrons ça plus tard. Ensuite, on fait un bilan des forces. Ici, elles sont dessinées sur le schéma. Nous avons P, le poids, R, la réaction normale au support, et F, la force de frottement. Une fois les bases posées, nous allons appliquer notre théorème de l'énergie cinétique. On va donc écrire que 1,5 de M V B carré, le point d'arrivée, moins 1,5 de M V A carré, le point de départ. Ici, on a l'énergie cinétique au point d'arrivée, moins l'énergie cinétique au point de départ. Ceci va être égal à la somme des travaux des forces. Donc, travail de A à B de P plus travail de A à B de R plus travail de A à B de la force de frottement. On va pouvoir maintenant utiliser des hypothèses. C'est-à-dire que la vitesse initiale est nulle. Donc, l'énergie cinétique en A va être égale à 0. La réaction normale au support a un travail qui est nul. Donc, on peut supprimer ce travail. Il n'y a plus qu'exprimer le travail du poids et le travail de la force de frottement. On va donc pouvoir écrire que 1,5 de M V B carré va être égal au travail du poids. Donc, ici, le poids va être une force motrice. On va donc avoir M G H, comme nous l'avons calculé dans une diapositive précédente. Et on doit calculer maintenant le travail de la force de frottement. Comme nous l'avons dit, cette force de frottement est collinéaire au déplacement A à B, mais de sens opposé. Nous allons donc avoir un travail négatif. On peut donc écrire que ce travail de la force F fait A à B fois F, et donc un signe moins devant. Il nous faut maintenant la valeur de A à B. Pour calculer cette longueur, nous allons travailler dans le triangle ici. Ce triangle est rectangle à ce niveau-là. La longueur A à B est donc l'hypoténuse de ce triangle. Nous avons dans notre possession la valeur du côté opposé à l'angle. Donc, il va falloir utiliser une fonction sinus. On peut écrire que sinus de alpha, donc sinus de 30, va être égal au côté opposé H sur l'hypoténuse AB, ce qui nous donne AB égale H sur sinus de 30. On reporte ceci dans l'équation. On va donc avoir MGH moins HF sur sinus de 30. Et maintenant, nous connaissons toutes nos valeurs pour pouvoir calculer la vitesse en B. Finissons le calcul. Cela va donc nous donner VB carré égale 2GH, en divisant par 1 demi de M, l'expression précédente, moins 2HF sur M sinus de 30. On va pouvoir passer en racine carrée. VB égale racine carrée. Alors, on va remplacer par les valeurs numériques. 2 fois 10 pour l'intensité de l'impédanteur, environ, fois 100, moins 2 fois 100 pour H, fois 100 pour la force de frottement, divisé par 80 la masse de l'objet, sinus de 30 degrés. On trouve ici une vitesse de 38,7 mètre seconde. Ce théorème de l'énergie cinétique est très utile pour connaître la vitesse en un point lors d'un mouvement. Donc, si on n'a pas besoin de connaître exactement le mouvement entre les points A et B, mais uniquement la vitesse en B, eh bien, c'est un théorème qu'il faut savoir utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada